Voilà, encore toutes nos excuses pour l'annulation de l'après-midi, mais voilà, un petit pied dans l'édition avec cette intervention maintenant. Donc voilà, Jérôme Vincent et la collection Naos chez ActuSF. Merci à vous de participer. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Alors, moi, je m'occupe des éditions ActuSF. On est basé à Chambéry et on développe avec les Indes de l'Imaginaire une collection qui s'appelle Naos que je vais vous présenter. Je vais vous la partager, la petite présentation. Que j'essaie avec mes collègues. Voilà, j'imagine que vous la voyez tous bien. Tout est toute bien, il n'y a pas de souci. Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, tout va bien. Alors, Naos, c'est une collection Young Adult. Young Adult qui est assez récente. Elle a aujourd'hui 5 ans. Pour repréciser un petit peu le Young Adult, on est plutôt sur un créneau 12-18. Et au-delà, avec le New Adult qui va au-dessus des 18 ans, nous, clairement, c'est une position qu'on situe plutôt sur le lycée et ensuite les études sur les jeunes adultes actifs. Donc, on est vraiment sur cette fin du Young Adult, sur cette fin d'adolescence. On a un lectorat plutôt féminin dans le Young Adult, un positionnement plutôt en rayon jeunesse ou en rayon Young Adult quand il y en a du côté des librairies. Et quand je vous dis Young Adult, vous connaissez évidemment Hunger Games, Nos Étoiles Contraires ou bien encore Divergentes. Je ne parle que de quelques succès importants dans ce domaine. Naos, c'est une collection des Indés de l'Imaginaire. Les Indés de l'Imaginaire, c'est trois maisons d'édition. Nemos qui sont du côté du Beaujolais, Actu SF du côté de Chambéry. Et les Moutons électriques qui avant étaient à Lyon et qui là ont déménagé à Bordeaux. C'est une convergence de lectorat. C'est vrai que le Young Adult a souvent des thématiques, un petit peu d'imaginaire et que nous, en tant qu'éditeurs de science-fiction, de fantasy et de fantastique, on est plutôt dans ces domaines-là. Et puis sur les études qu'on a sur l'imaginaire, c'est vrai qu'on a un gros tiers de lecteurs qui a entre 20 et 30 ans, qui sont d'ailleurs plutôt des lectrices. Donc, il y a une forme de convergence entre le Young Adult et ce qu'on fait déjà nous, naturellement, dans tout ce qu'on fait. Je vais vous présenter quelques titres. Alors, j'ai neuf titres à vous présenter. Je vais essayer d'être court et concis. Mais évidemment, si vous avez besoin, j'y reviendrai volontiers. Chez Naos, ce sont des titres que vous avez peut-être vu passer, en tout cas qui chez nous rencontrent un certain succès. Le premier succès de Naos, ça a été les Sœurs Carmines d'Ariel Holtz. Ariel Holtz, c'est un auteur qui a pas mal vadrouillé les Sœurs Carmines. C'est l'histoire de Sœurs qui sont en fait des voleuses dans un monde un peu globe, dans une ville qui s'appelle Grisaille et qui vont se retrouver coincées dans une sorte de complot avec tout un tas de créatures qui leur en veulent. Un roman assez rythmé, un roman assez intéressant sur la notion de fratrie. Chaque tome s'intéresse à une Sœur différente et Ariel a réussi un joli coup. C'était notamment le prix Imaginal Jeunesse et le prix littéraire de l'imaginaire booktuber, ce qu'on appelle le plibe. À ses côtés, on a Morgan of Glencoe dans L'Ombre de Paris. C'est une série qui s'appelle La Dernière Geste. C'est une série importante parce que c'est une série chronique. On est en France à la fin du XIXe siècle. La princesse du Japon vient épouser le dauphin de France. Au dernier moment, elle décide de fuir ce mariage arrangé et de rejoindre les rebelles qui sont dans les égouts de Paris. Et les rebelles, en fait, ce sont tous les peuples qui sont discriminés. Et ce sont notamment tous les peuples de la féerie. Les elfes, les trolls, les lutins. Donc, voilà une série qui rencontre un joli succès pour Morgan. Et on est très contents. Elle est en Bretagne, Morgan. Et c'est surtout une série qui parle de plein de choses et notamment de discrimination. C'est vrai que j'écoutais le discours juste avant, la petite présentation juste avant. Et ça fait quand même pas mal écho à ce qu'on fait. Là, on est vraiment sur des thématiques de discrimination et de sexisme. On a également, toujours sur un petit peu ces mêmes thématiques, Biotanis d'Anne-Sophie De Vries. Anne-Sophie, c'est une autrice qui vit en Belgique. Elle a imaginé un monde futur dans lequel les catastrophes, notamment écologiques, ont complètement fait changer le pouvoir. Ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. C'est donc une forme de matriarcat. Ce sont les hommes qui sont discriminés. Donc, on va suivre une jeune apprentie, Rhym, qui va découvrir ce monde-là. Et on va découvrir ce monde-là par ses yeux. Et c'est une bonne manière de faire un miroir inversé de notre monde. C'est un très, très joli roman qu'on vient tout juste de réimprimer. Je vous cite là aussi très rapidement trois titres. qui sont importants, qui sont parus ces derniers mois. Il y a la brigade du surnaturel de Florian Impala, où là, pour le coup, on va jouer toujours un petit peu avec les codes du young adult, en mélangeant un petit peu avec la romance, puisque Claire, en fait, elle est flic, pour le coup. Elle est inspectrice et elle va être appelée aux enfers par un démon pour régler une partie d'une affaire assez ténébreuse avec des morts. Donc là, on va complètement basculer dans ce monde-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est la relation entre Claire et ce démon, puisque lui, c'est un démon qui normalement est irrésistible, sauf que Claire, il résiste. Donc, on joue véritablement avec tous les codes de la romance habituelle. Binti de Nidhi Okorafor, c'est important pour nous, parce que Nidhi Okorafor, c'est une grande voix de l'african futurisme. En fait, elle utilise des thématiques et de la culture africaine, puisqu'elle-même est issue de parents nigérians et elle vit aux États-Unis, pour faire de la science-fiction. Donc, c'est une autre manière de faire de la SF. Et on va suivre la jeune Binti, qui doit devoir quitter sa planète, quitter ses habitudes, quitter sa tribu, sa tribu d'Aimba, pour aller étudier sur une autre planète et se confronter à un monde soi-disant plus moderne. C'est un joli roman d'apprentissage et de découverte. C'est vraiment un très chouette roman de Nidhi Okorafor, qui est une de ses grandes voix. Son grand roman, c'est « Qui apporte de la mort ? » et on est très fiers de l'avoir au catalogue. Ceux qui nous hantent, de Sacha Bazet, nouvel auteur. En fait, c'est un couple, Sacha Bazet, qui travaillent ensemble. Ceux qui nous hantent, c'est une histoire, pour le coup, c'est une forme de thriller un petit peu horrifique, puisqu'on a une troupe de théâtre qui va les répéter dans une vieille bâtisse, qui est un petit peu délaborée. Et très vite, ils vont se rendre compte que la bâtisse elle-même n'est pas si innocente et n'est pas si inerte. Notamment lorsque l'un d'entre eux, qui écrit un journal intime, va se rendre compte qu'il y a un personnage qui s'invite dans son journal intime, un personnage qu'il ne connaît pas. C'est donc un fantôme. C'est vraiment très chouette. C'est vrai qu'on travaille sur toutes ces thématiques-là. Je vous ai parlé de science-fiction. Je vous ai parlé aussi du chrony. On va jouer avec le passé. Je vous ai parlé un petit peu de fantastique et de créatures surnaturelles. On est vraiment dans ces thématiques de l'imaginaire avec Naos, très proche de ce qu'on fait. Et c'est plutôt très chouette. Je termine. Il me reste trois minutes sur trois titres vraiment importants qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Veggie versus zombies de Liddy Wallon, c'est un titre que j'aime beaucoup. C'est une autrice qui est du côté de Lille, Liddy Wallon, qui a un parcours plutôt en auto-édition, qui nous a confié son roman. Et dans ce monde-là, en fait, les zombies, il y a plusieurs catégories de zombies. Il y a des zombies qui sont un peu irrécupérables, mais il y a des zombies qui, en fait, sont des gens tout à fait bien et qui peuvent continuer à travailler. Et donc, c'est un roman qui parle aussi de ça. Est-ce que les zombies, même morts, sont des citoyens comme les autres ? Ils sont discriminés. Pourquoi et comment est-ce qu'ils vont pouvoir se faire accepter ? Un roman assez saisissant, Veggie versus zombies, qui était vraiment très chouette. Et puis, notre grand coup, on l'attend beaucoup, c'est Sémetory Boys d'Eden Thomas. Ça, ce sera le 15 avril prochain. On va suivre un adolescent dans la communauté latino aux États-Unis. C'est Adriel. Adriel, c'est un personnage transgenre. Et dans ce monde-là, si les femmes peuvent guérir, les hommes, eux, savent rappeler les esprits. Et pour faire accepter le fait qu'il est un homme, Adriel va rappeler un fantôme. Tout ne va pas se passer comme prévu. Mais voici un grand roman qui a été vraiment sollicité, plébiscité aux États-Unis, qui arrive au 15 avril. Et on a beaucoup, beaucoup de signaux très chouettes de ce côté-là. Donc, on est très fiers et très heureux de pouvoir le présenter. Et puis, le dernier roman, et j'aurais réussi à tenir le timing, c'est Clone de la Nation de Maïwen Alix, Marie 3. Donc là, pour le coup, on est en 2045. On suffoque vraiment sous la chaleur avec quelque chose un petit peu à la Orwell, avec des intelligences artificielles qui contrôlent votre taux d'alcalémie, par exemple, avant de vous servir dans un bar. Et puis, des clones qui font partie de la vie courante jusqu'à ce que l'héroïne, Marie, apprenne qu'elle est en fait le clone de Marie Curie et qu'elle porte tout son héritage. Donc, Maïwen Alix, c'est une autrice qui a déjà fait son trou un petit peu en littérature jeunesse et qui nous rejoint chez Naos. Et c'est très chouette. Voici en tout cas neuf livres qui sont parus ou qui vont paraître que vous pouvez confier entre toutes les mains et sur lesquels vous allez pouvoir véritablement proposer à vos lecteurs et vos lectrices sans distinction. Merci beaucoup pour cette présentation qui, effectivement, a tenu en dix minutes. C'est parfait. Et qui nous fait peut-être, effectivement, goûter au plaisir de découvrir la production éditoriale sans avoir eu cet après-midi. Donc, c'est déjà, finalement, une belle clôture de la matinée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. En tout cas, c'était une matinée très riche avec des multiples projets, multiples sujets qui montrent à quel point la Savoie et la Haute-Savoie sont des territoires dynamiques, avec des publics et des usages très différents en fonction des zones et des adaptations toujours à ces enjeux et les enjeux sociétaux et de territoire. Donc, un grand, grand merci à vous. Je peux ajouter une dernière petite chose, Emmanuel ? Tout à fait, il y a le temps. Alors, rapidement, on a ouvert un local du côté de Chambéry dans lequel vous pouvez venir voir toute notre production et tous nos livres. On est Faubourg-Montméliens à Chambéry. Donc, pour ceux qui sont en Savoie et en Haute-Savoie, n'hésitez pas. Et comme vous travaillez en jeunesse, on a une série qui marche fort en Savoie et en Haute-Savoie qui s'appelle Les Chevaliers de la Raquette de Jean-Laurent Del Socorro et de Nadia Coste. Le sixième tome vient de sortir, il clôt le premier cycle et on a une exposition un petit peu en libre-service réalisée par des étudiants de l'ENAI qui est l'école de graphisme à Chambéry qu'on peut vous prêter bien volontiers sur ces Chevaliers de la Raquette qui explorent l'histoire de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il suffit de me demander un petit mail et puis je vous raconte tout ça. Le rendez-vous est pris alors. Je ne sais pas Claire si peut-être vous souhaitez dire un petit mot aussi en conclusion de cette journée, enfin cette matinée très riche si vous êtes encore parmi nous. Oui, je suis là. Oui, moi je me suis vraiment régalée à vous entendre toutes et tous là parce que j'ai découvert qu'il ne se faisait pas plein de choses que j'ignorais et voilà, c'est vrai que sur les deux départements il y a 350 bibliothèques donc c'est sûr qu'on n'arrive pas à être au programme de tout mais c'est bien qu'il se passe des choses même si on ne sait pas mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir et puis je trouve que ça donne du sens aussi à ce qu'on peut faire en tout cas nous tous les jours à Savoie-Bio que notre dynamisme à nous soit complètement en lien avec le vôtre dans les territoires, dans vos bibliothèques. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous écouter toute la matinée. Je ne sais pas si l'éditeur si vous pouviez juste départager votre écran Ah oui, peut-être oui bien sûr. Il faut qu'on puisse revoir les lignettes. Voilà. En tout cas, je trouve qu'on a réussi le challenge. On a tenu, il est midi 27 et on a eu nos pitcheuses et pitcheurs qui ont relevé le défi au la main. En tout cas, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une invitation au dialogue et à l'échange donc n'hésitez pas à demander des contacts à Claire, à moi et on le fera bien volontiers vous mettre en contact si on le peut. Voilà, l'idée c'est vraiment de débuter un échange qui on espère se poursuit au fil des projets et au fil du temps. Donc voilà, un très très grand merci à vous. Je rappelle que cette matinée avait été organisée par Claire, par Laura pardon et Claire, Laura qui est partie déposer ses valises dans le Vercors. Donc voilà, et du coup, j'ai eu la chance finalement de découvrir tous vos projets que je n'aurais peut-être pas découvert si je n'avais pas dû reprendre cette matinée. Donc un grand grand merci à vous tous et puis une très belle journée et à très bientôt pour de nouveaux projets à présenter. Merci à l'équipe de l'agence parce qu'effectivement vous avez réussi à on a pu continuer ensemble avec le départ de Laura. Voilà, ça a été... Oui, on a bien géré ça. Et merci en tout cas. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.